Comment vaincre sa peur d'entreprendre ? Comment apprivoiser vos peurs ? Tel est le sujet de cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer, qui souhaitent vivre de leur passion, vivre de leur activité, mais qui malheureusement n'osent pas se lancer. Alors si toi aussi tu te retrouves dans cette situation, si tu as envie d'entreprendre, si tu as envie d'investir dans un business, mais que tu n'oses pas franchir le pas, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te partager trois conseils qui m'ont permis petit à petit de vaincre cette peur d'entreprendre et la contourner pour être plus confiant dans les investissements que je veux faire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je suis Christy, j'aide et je motive les jeunes entrepreneurs à se lancer, tout en partageant mon expérience entrepreneuriale. Alors si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'est parti ! La vidéo d'aujourd'hui m'est venue en discutant avec quelques personnes de mon entourage et j'ai remarqué que beaucoup n'osaient pas se lancer, pas par manque d'argent, mais parce qu'ils ont peur. Les peurs qui reviennent le plus souvent, alors il y a la peur de l'échec. Beaucoup ont peur de ne pas réussir dans leur projet, ils ont peur de ne pas avoir de résultat. Il y a également la peur du rejet. Beaucoup ont peur d'être rejetés par leur entourage. Ils ont peur que leur famille ne comprenne pas leurs choix et leurs ambitions. Il y a également la peur de perdre son temps, la peur de perdre son argent qu'on a durement économisé. Il y a également la peur de l'inconnu, la peur du changement. Il y en a qui ont peur de sortir de leur zone de confort. Sachez qu'il est tout à fait normal d'avoir peur, c'est humain. On sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce que l'on récupère. Créer une entreprise, c'est parfois le saut vers l'inconnu. On passe d'un statut salarié à un créateur d'entreprise. Donc il va falloir recréer votre business. Il va falloir faire du chiffre d'affaires. Il va falloir vous fabriquer un salaire. Donc évidemment que ça peut faire peur. Et c'est tout à fait normal. Le premier conseil que tu vas te donner, c'est d'avoir un pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux entreprendre ? Pourquoi est-ce que tu veux créer un business ? Quelles sont tes motivations personnelles qui te poussent à te lancer ? Est-ce que vous voulez contribuer au bien-être des autres ? Est-ce que vous voulez être libre financièrement ? Libre géographiquement ? Est-ce que vous voulez ne plus dépendre d'un patron ? Est-ce que vous voulez vous prouver à vous-même que vous êtes capable ? Est-ce que vous voulez augmenter votre confiance en soi ? Est-ce que vous ne voulez plus avoir de regrets ? Peu importe les raisons. Ça ne concerne que vous et votre motivation. Alors quand vous aurez du temps, je vous invite à prendre une feuille et un stylo et d'écrire votre pourquoi en quelques lignes. Plus votre pourquoi est précis, long et détaillé, plus il sera puissant. Tant que vous ne savez pas pourquoi vous voulez créer un business, et bien vous n'aurez pas la motivation suffisante pour le faire. L'importance du pourquoi est nécessaire. C'est ce qui va t'aider à te remotiver lorsque tu auras des moments de doute, lorsque tu auras des moments de négativité. Lorsque tu auras envie d'abandonner, tu repenseras à ton pourquoi et c'est ce qui va t'aider à ne pas lâcher. Alors, qu'est-ce qui va vous empêcher de réussir si votre motivation est plus forte que toi ? Le deuxième conseil que je vais te donner. Tout d'abord, je pense que les gens ont peur lorsque vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez. En général, lorsque l'on connaît son secteur, lorsque l'on connaît sa zone d'expertise, sa zone de prédilection, nos connaissances font que la peur s'en va. Mais c'est l'ignorance qui agrandit cette peur. Donc la peur s'installe lorsque vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez. Donc cette peur-là ne devrait pas te bloquer. Elle devrait te permettre de réaliser que tu ne sais pas où tu vas, mais que tu as besoin d'apprendre, que tu as besoin d'informations, que tu as besoin de connaissances. Tout ça pour vous dire que quand on est dans l'ignorance, on prend les mauvaises décisions. Donc forme-toi, voilà où je veux en venir. Et tu pourras diminuer les risques dans les différents domaines dans lesquels tu souhaites investir. Quand tu te formes, tu as un peu plus confiance en toi, grâce à ton savoir, grâce à tes connaissances. Et du coup, ça diminue tes craintes et tes peurs. Et ça te donne en même temps le pouvoir de te lancer en toute sérénité. Tu ne peux pas prendre ton argent que tu as difficilement gagné et aller le mettre dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Ça n'aurait pas de sens. Mon maître a toujours dit, on apprend à réussir avec ceux qui ont réussi. On a des résultats avec ceux qui ont des résultats. Alors peu importe la formation que tu vas prendre, gratuite ou payante, mais considère toujours la formation comme quelque chose de sérieux. Le troisième et dernier conseil que je vais te donner, c'est que vous devez accepter l'incertitude et en faire quelque chose de très positif. Il y en a qui me disent, j'ai peur de perdre mon argent, j'ai peur d'investir mon argent dans mon projet. Mais pourquoi est-ce que vous ne pensez pas que vous allez en gagner ? Pourquoi est-ce que vous ne vous dites pas, je vais réussir ? Il n'y a pas d'autre moyen d'arriver au succès que de se mentaliser et de se forger un état d'esprit de réussite. Le bon mindset est indispensable. Si tu ne te dis pas, je vais réussir, alors malheureusement, tu ne vas pas réussir. Si la terre entière pense que tu ne vas pas réussir, mais que toi, tu n'es pas convaincu de ta réussite, alors c'est perdu d'avance. Il faut déjà te convaincre à toi-même, sinon tu ne passeras jamais l'action et tu remettras toujours au lendemain. Ce que je te conseille, c'est de garder ton emploi bien évidemment, mais à côté de cela, tu travailles sur ton projet d'entreprise, même 30 minutes par jour. Fais une petite action, même très minime, qui t'emmènera chaque jour vers la création de ton entreprise. Donc focalise-toi sur une petite tâche qui te permettra d'avoir un peu plus confiance en toi. Quand on est convaincu que ça va marcher, on passe à l'action. Quand on est convaincu qu'on n'a pas le choix, c'est soit je réussis ou soit je réussis. Donc je t'encourage très fortement à transformer tes pensées et ton état d'esprit. Tu ne sauras jamais ce qui se passe en dehors de ta zone de confort si tu ne la quittes pas. Alors crois en toi, lance-toi, passe à l'action, va vers ta liberté et ton épanouissement et invente ton futur. Si cette vidéo t'aurait été utile, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao !